Salut les amis, salut c'est Olivier Combe, bienvenue sur ma chaîne Sophronerti. Et bien aujourd'hui on va se retrouver pour un exercice sur la douleur et sur les petits bobos du quotidien, sur les petits tracas physiques qui nous embêtent au quotidien. Alors aujourd'hui, comment la sophrologie peut aider à diminuer la douleur, à se débarrasser des petits bobos quotidiens ? Et par exemple, moi, cette semaine, je me suis réveillé avec un torticolis, j'avais un mal au cou en me réveillant, des fois ça arrive. Vous savez, on a une mauvaise position dans la nuit, où il y a des choses qui se sont passées, qu'on n'a pas réussi à digérer. Et du coup, on se réveille avec un torticolis. Donc c'était mon cas cette semaine. Et voilà, je vais vous donner un outil, un moyen, une petite technique pour se débarrasser de tous ces petits tracas, les petites douleurs, les petites choses. Voilà. Alors bien sûr, on parle des petits bobos. Je ne parle pas des maladies importantes ou des choses plus graves. Je ne suis pas médecin et je ne vais pas vous dire d'arrêter vos médicaments et de faire de la sophrologie à la place. Pas du tout. La sophrologie, c'est un complément. Ça peut venir en plus et sur des petits bobos comme ça. Par exemple, le torticolis, par exemple, une petite douleur qui nous arrive, une petite contracture, un petit mot, voilà, qui ne veut pas passer. Et bien là, voilà, je vais vous dire. Donc on est bien d'accord, on ne va pas supprimer complètement la douleur. Il y a la douleur et la souffrance. C'est deux choses différentes. La douleur, c'est plutôt physique. Donc là, il y a une douleur, elle est présente. Et la souffrance, c'est le côté psychologique et le côté après des pensées. Voilà, comment je vis cette douleur et comment je gère cette douleur. Et après, ça me fait souffrir ou pas. Et donc, on va travailler plus là-dessus. La chose importante, c'est que la douleur, c'est un influx nerveux, c'est un message, un messager, une transmission d'un message, d'un point à un autre, du point douloureux à votre cerveau. Et du coup, on va agir sur cette transmission, sur ce message, en le modifiant et en le diminuant. Pour ça, voilà, il y a des petites techniques que je vais vous donner. Donc, tout d'abord, comme je vous l'ai appris, on va s'asseoir sur une chaise, le dos bien droit ou alors debout ou allongé si c'est plus adéquat pour vous. Allongé, attention, on peut toujours, il y a le risque de s'endormir. Mais vous pouvez faire ça un peu dans n'importe quelle position et même debout. Donc, tout d'abord, on commence par une respiration calme, comme je vous l'ai appris. Une respiration ventrale. Allez voir mes autres vidéos ou dans mes articles sur mon blog sophronerti.com, vous allez retrouver ces respirations. Alors là, une respiration. Voilà, je vais faire ça avec vous. On inspire tranquillement. Et on expire. Et vous allez observer cette respiration. Les yeux fermés, calmement. Alors, en essayant de prendre une respiration la plus basse possible, la plus abdominale possible, en gonflant votre ventre à l'inspiration. Et dégonfler le ventre à l'expiration. Voilà. Vous prenez quelques minutes de cette respiration calme, lente, de plus en plus lente si vous y arrivez. Et de plus en plus calme. Voilà. Vous allez faire ça. Et après, la première étape, c'est observer sa douleur. On va observer sa douleur. Voilà. Où elle se situe, à quelle partie. Et si, par exemple, moi c'était le torticolide, donc c'était de ce côté-là, eh bien, je vais aller chercher un autre endroit de mon corps opposé. Alors, si c'est par exemple un bras, vous pouvez aller sur l'autre bras, une jambe sur l'autre jambe. Ou aller autre part, par exemple, moi là, c'était plutôt dans la cage thoracique, dans le cœur, dans la chaleur qu'il y a dans la poitrine. Et je vais observer, pendant cette respiration calme et douce, je vais observer le point agréable qui est en moi. Moi, c'était ma poitrine, mon cœur. Voilà, cette chaleur douce. À l'inspiration, j'aspire, cette chaleur douce. C'est à l'expiration, je la laisse diffuser. Et j'observe ce point agréable. Ce point, voilà. Pour changer mon point de vue, pour aller voir autre chose que cette douleur qui m'embête et qui me gêne. Voilà. Donc, on peut faire ça et vous observer. Et vous générez donc du positif, du bien-être, avec une sensation, un endroit opposé, différent de l'endroit douloureux, l'endroit où vous avez mal. Donc ça, c'est une première technique. Et vous faites ça. Vous voyez ce que ça fait en vous. Toujours dans l'observation, dans le non-jugement, dans ce qui se passe ici et maintenant, dans ce bien-être que vous arrivez à ressentir dans cette partie qui vous fait du bien. Voilà. Et ensuite, on va faire la carte mentale, la carte d'identité de notre douleur. Toujours sur cette respiration calme, tranquille, les yeux fermés. Vous allez observer cette douleur. Cette fois-ci, quelle est sa forme ? Elle peut être ronde, elle peut être anguleuse, elle peut être d'une forme un peu bizarre ou complètement vraiment sphérique, ovale. Voilà. Avoir une forme bien définie. Vous définissez cette forme, vous observez, vous définissez la forme. Peut-être aussi qu'elle a une couleur, que vous la voyez plus noire, rouge, une couleur qui pour vous marque cette douleur, comment elle s'exprime au niveau de la couleur. Et vous observez, vous percevez ça et vous voyez. Et puis peut-être aussi, vous pouvez imaginer un son. Quel est le son que ça représente, cette douleur pour vous ? Peut-être que c'était aiguë, quelque chose de sourd ou quelque chose de palpitant, quelque chose qui vient régulièrement, boum, 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 comme ça. Ou voilà, comment elle se situe, comment vous la sentez au niveau du bruit. Et puis, peut-être qu'elle a aussi un goût, une odeur. Alors, percevez ce goût, peut-être acide, acre ou sucré, ou une odeur, une odeur plus parfumée, une odeur malodorante ou quelque chose de sous-bois, des odeurs. Alors, comment vous sentez cette douleur ? Voilà, vous pouvez faire cette carte mentale, cette représentation de votre douleur avec la forme, la couleur, le son, l'odorat et le goût avec vos cinq sens. Donc, vous allez essayer de définir cette douleur, la prendre et voir comment, à ce moment-là, pour vous, comment elle se représente avec vos cinq sens, comment elle est et comment vous la vivez. Voilà. Et puis, une fois que vous aurez fait ça, toujours les yeux fermés, dans cette respiration calme, tranquille, vous observez bien. Et vous allez commencer à l'enfermer, à l'emprisonner, cette douleur. Vous allez faire en sorte qu'elle soit coincée dans sa forme, dans un périmètre. Vous allez bien la délimiter, petit à petit. Et une fois que vous l'avez bien enfermée, bien délimitée, vous allez petit à petit, à chaque expiration, diminuer, la rétrécir, la contenir, la faire réduire. Vous allez réduire de plus en plus, de plus en plus. Et vous continuez. Vous la réduisez, vous l'enfermez, vous la concentrez de plus en plus en plus, jusqu'à ce qu'elle devienne un petit point, un tout petit point. Cette douleur, vous allez la concentrer, la réduire complètement. Voilà. Encore. Et vous allez continuer, continuer, jusqu'à ce qu'elle soit vraiment un point. Alors, ça peut vous prendre quelques minutes, quelques dizaines de minutes. Prenez le temps qu'il vous faut pour vraiment réduire cette douleur, cette sensation, avec cette carte martinale que vous avez. Vous allez réduire, petit à petit, ce que ça devienne un seul point. Et peut-être que même à la fin, vous allez pouvoir, inspirer tranquillement, et à l'expiration, la faire sortir de vous. Ce point, l'envoyer au loin, et le faire sortir de vous, de plus en plus. Voilà. Et vous allez l'envoyer, petit à petit, vous allez expulser cette douleur. Et une fois que vous aurez complètement expulsé la douleur, et bien vous observez toujours le bien-être que ça procure en vous, ce qui se passe en vous, et vous emmagasinez cette sensation de bien-être. Toujours. Si jamais il reste quelque chose, et bien observez la réduction. Et puis vous pouvez refaire cet exercice plusieurs fois dans la journée, ou sur plusieurs jours, comme ça. Moi, je l'ai fait plusieurs fois dans la journée pour mon torticolis, pour me débarrasser complètement du torticolis. Quand j'ai eu le temps, quand j'ai eu un peu de temps, j'ai pris 10 minutes, un quart d'heure, pour expulser mon torticolis, expulser cette douleur, et m'en libérer complètement. Alors, soit complètement, soit vous l'avez diminué, ce qui est déjà super. Vous, vous félicitez, bravo, super, c'est génial, bravo, moi j'ai réussi. Voilà, dans la journée, je me suis débarrassé de mon torticolis. Alors que d'habitude, avant, ça me prenait plusieurs jours, et ça m'embêtait à mon moment. Donc voilà, ça c'est super, profitez de ces bons moments, célébrez votre victoire sur votre douleur, même si vous l'avez juste diminué, juste apaisé un instant. C'est déjà ça, c'est super, je vous dis bravo, et alors, on peut continuer. Si après tout ça, il y a aussi un autre exercice, si pour vous, vous n'arrivez pas à faire diminuer, à rétrécir votre douleur. Et un autre point, c'est, vous prenez le temps, toujours de respiration, une fois que vous avez encore fait votre carte mentale, avec vos cinq sens, que ce soit la forme, la couleur, le son, et puis l'odeur et le goût, quand vous avez toutes ces sensations, vous allez pouvoir les changer. Par exemple, ma douleur, c'était quelque chose d'assez piquant, ça piquait, c'était pointu, c'était plutôt acide, c'est plutôt comme aussi acide, avec une odeur aussi acide, par exemple. Et vous allez la transformer, vous allez lui donner, par exemple, une couleur plus douce, plus pastel, ça peut être rose, ça peut être un bleu, un jaune, vous allez changer la couleur. Alors, changer la couleur de cette douleur, changer la forme, la texture, faire quelque chose de plus doux, de plus tranquille, et puis, vous changez la couleur, la texture, l'odeur, une odeur agréable, de fleurs que vous aimez bien, ça peut être un goût que vous aimez bien, un fruit que vous aimez bien, quelque chose, une pêche, un arico, une cerise, ou quelque chose qui vous plaît, là, je prends des fruits, mais ça peut être complètement autre chose, c'est comme vous voulez, et comme vous le souhaitez. Et puis, vous observez ce que ça fait en vous. Voilà. Voilà. J'espère que mes conseils vous ont aidé. Vous pouvez me dire en commentaire si vous avez essayé, si ça vous a plu, si vous avez réussi à vous libérer de vos petits bobos, et de vos petits problèmes physiques comme ça, comment ça, vous l'avez vécu. Je serai ravi de vous répondre, et vous pouvez me suivre en vous abonnant sur cette chaîne YouTube pour avoir d'autres infos et d'autres conseils. Alors, on se retrouve bientôt. Je vous dis à une prochaine fois. Allez, ciao ! Prenez bien soin de vous. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501